Bonjour tout le monde, bon lundi matin, on est contentes d'être avec vous ce matin pour le troisième et dernier webinaire de la série Ensemble qui se veut plein de trucs et stratégies pour améliorer votre quotidien en lien avec le diagnostic de la maladie de Parkinson. Alors, on se présente, je m'appelle Marie-Pierre Duford, je suis ergothérapeute et je suis accompagnée de ma collègue, Geneviève Guénette, que vous connaissez, puisqu'elle faisait partie des deux webinaires précédents. Geneviève est kinésiologue. Alors, on va se partager un petit peu le micro aujourd'hui. Dans le fond, ce qu'on veut aborder aujourd'hui, le sommeil, comment favoriser une bonne hygiène du sommeil, parce que c'est la base de tout. Parler un peu des capacités cognitives, qui est un terme bien précis. En le fond, les capacités cognitives, c'est ce qui a trait au cerveau, la mémoire, entre autres, on pense souvent à ça, mais d'autres choses aussi dont je vais vous parler tout à l'heure. Puis, il va y avoir une section sur tout ce qui est la gestion du stress, parce que le stress, ce n'est pas toujours d'être stressé dans le tapis. Des fois, on a des préoccupations, c'est dans la grande famille du stress. Donc, on a un bon moment à vous parler de ça. Puis, on va terminer sur une note qui a trait à vivre avec la maladie de Parkinson, accepter tout ce qui vient avec, puis quelques petits trucs aussi pour ça. Donc, on part ça avec le sommeil. Je laisse la parole à Geneviève, qui va vous entretenir de ce sujet-là. Merci, Mathia. Donc, bonjour à tous. Bienheureuse de vous retrouver pour ce troisième webinaire. Donc, avant de s'attarder concrètement aux problèmes de sommeil, je veux voir avec vous, en fait, pourquoi c'est important d'avoir un bon sommeil? Pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène de sommeil? Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, ce qui est important, c'est, en fait, ce que ça nous permet de faire le sommeil, c'est de régénérer notre batterie. Alors, si vous vous rappelez, dans le premier webinaire, on a parlé d'équilibrer notre niveau d'énergie, de s'assurer d'avoir de l'énergie de façon optimale. Alors, le sommeil, va nous permettre de recharger notre batterie, finalement. Ensuite, c'est que ça permet aussi un petit nettoyage au niveau de notre cerveau. Toute la journée, il y a des transformations, des réactions chimiques qui se font au niveau de notre cerveau et ça produit des déchets. Et puis, quand on dort, bien la nuit, il se fait un petit nettoyage de tout ça. Aussi, le sommeil permet de soutenir le système immunitaire, s'assurer que nos petits soldats, là, sont bien, bien en forme pour faire face au virus, aux bactéries, etc. Ça a une implication aussi au niveau de la mémoire. Donc, pendant notre sommeil, notre cerveau fait le tri des informations. Alors, et des souvenirs également. Et finalement, ça nous assure aussi un bien-être émotionnel. On a juste à demander à notre entourage, quand ça fait quelques nuits qu'on dort un peu moins bien, on a tendance à être un petit peu plus à cran, peut-être plus irritable, moins patient. Il y a d'autres personnes qui vont être plus tristes, vont avoir la larme à l'oeil. Alors, évidemment, lorsqu'on est bien reposé, nos humeurs sont meilleures. Voilà. Donc, le sommeil, pour tout ça, est nécessaire à notre survie. Finalement, au niveau des problèmes de sommeil, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer des problèmes au niveau de la durée et au niveau de la qualité du sommeil. Donc, au niveau de la durée du sommeil, on va parler des gens qui ont de la difficulté à s'endormir, des gens qui se réveillent trop tôt aussi. Donc, vraiment, aux petites heures du matin, leur nuit n'est pas complète. Donc, le sommeil est déficient à ce moment-là. Mais il y a aussi l'autre extrême, des gens qui font de l'hypersomnie, qui demeurent vraiment somnolents, qui ont de la difficulté à retrouver un état d'éveil le matin ou qui vont demeurer somnolents pendant la journée. Au niveau de la qualité du sommeil, bien, il y a des gens qui ont un sommeil plus agité. Par exemple, par des cauchemars, des gens qui vont parler dans leur sommeil ou qui vont être somnambules. Donc, à ce moment-là, quand on se réveille le matin, on se sent un petit peu moins reposé. Aussi, au niveau de la qualité du sommeil, bien, il y a des gens aussi qui ont tendance à dormir par coupure, par tranche de deux à trois heures. Il se réveille régulièrement comme ça pendant la nuit. Donc, ça coupe le cycle de sommeil et ça fait en sorte qu'encore une fois le matin, on est moins reposé. Avant de voir, d'essayer de régler notre cycle de sommeil, d'essayer d'avoir un sommeil optimal, c'est bon de se poser la question. En fait, si mon sommeil n'est pas selon les recommandations, par exemple, d'un huit heures de sommeil par nuit, s'il ne suit pas les recommandations générales, bien, est-ce que c'est vraiment un problème pour moi? Parce qu'on a tous des besoins différents au niveau du sommeil. Et, par exemple, il y a des gens qui peuvent très bien fonctionner avec un six heures de sommeil par nuit, qui ont fait ça toute leur vie et que ça ne les empêche pas d'être efficaces dans leurs activités de la vie quotidienne. Ils ne seront pas somnolents non plus dans la journée. Ils vont être énergiques et tout. C'est juste que leur corps fonctionne avec un six heures de sommeil. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors, il faut voir est-ce que mon sommeil répond en mes besoins ou non. Ensuite, on va essayer de s'attarder aux causes du sommeil. Alors, aux causes, en fait, de notre problème de sommeil. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine. Puis, c'est important d'aller à la source pour essayer de régler le problème. Entre autres, au niveau des causes, on peut voir l'aspect émotionnel. Donc, si on a vécu un gros stress dans notre journée, si on a vécu des émotions aussi plus plus intenses, autant que ce soit positif ou négatif, ça peut affecter mon sommeil. Également, l'horloge biologique. C'est-à-dire que si vous avez travaillé une nuit toute votre vie et que vous avez tout dormi le jour, une fois à la retraite, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant que je sois capable de réguler mes heures de sommeil. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ensuite, les problèmes au niveau de la polyurie, l'envie fréquente d'uriner, de devoir se lever fréquemment la nuit pour aller à la salle de bain, ça aussi, ça coupe le sommeil. On peut penser les douleurs qui ont un impact important chez plusieurs personnes, les spasmes musculaires, entre autres, le syndrome des jambes sans repos qui peut nuire à notre sommeil. La médication aussi, il y a certains médicaments qui vont amener un état d'éveil ou une activation et qui vont limiter le sommeil. Également, la maladie, différentes maladies, entre autres, la maladie de Parkinson. Les troubles de sommeil sont un symptôme en soi de la maladie. Il y a l'apnée du sommeil aussi. Donc, les gens qui arrêtent de respirer fréquemment pendant la nuit, donc qui vont se réveiller le matin, moins reposer avec un sentiment de fatigue ou ils vont être somnolents aussi pendant la journée. Alors, c'est important d'investiguer davantage à ce moment-là. Le somnambulisme, on en a parlé tantôt. Il y a aussi nos habitudes de vie qui peuvent être en cause dans nos problèmes de sommeil. Et c'est, entre autres, sur quoi on va s'attarder dans les diapos suivantes pour essayer d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, au niveau des trucs, des conseils, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir des heures de réveil et des heures de coucher stable au niveau de votre sommeil. Alors, évidemment, si on a vu une soirée, on s'est couché un peu plus tard, c'est tentant de faire la grasse matinée le lendemain et de vouloir se réveiller plus tardivement. Par contre, sachez que si on se réveille un peu plus tard le lendemain, ça va probablement avoir un impact sur mon endormissement du soir suivant aussi. Alors là, j'ai plus tendance à décaler mes heures de sommeil. Alors, mon truc ici serait davantage, même si vous vous êtes couché un petit peu plus tard, essayez de vous lever quand même à la même heure, quitte à adapter vos activités dans cette journée-là pour que ça soit moins exigeant. Ensuite, on va vous suggérer aussi un petit rituel avant d'aller au lit, une petite routine avant le coucher. Question que le cerveau comprenne que, wups, on est vers une transition vers le sommeil finalement. Alors, des activités plus calmes, entre autres, on va éviter les écrans. On parle d'éviter les écrans deux heures avant d'aller au lit, surtout si vous avez de la difficulté à vous endormir. Et là, quand on parle d'écran, on parle de télévision, on parle de cellulaire, d'ordinateur, de tablette. Alors, ça regroupe vraiment plusieurs activités. Donc, on peut essayer de voir à ce moment-là de la lecture. Il y a des gens qui vont faire des mots cachés, mots croisés également. Et vous allez voir que ce genre d'activité a un impact pour se détendre, mais aura un impact aussi, Marc-Pierre va vous en parler plus tard, mais au niveau cognitif aussi. Au niveau des siestes maintenant. Donc, ça aussi, les siestes vont avoir un impact sur notre nuit de sommeil. Donc, on va recommander de limiter les siestes après 15 heures. Donc, si on a une sieste à faire, on la fait plus au début de l'après-midi et on va limiter la durée de la sieste. Selon les études, ce qui a été démontré, c'est qu'une sieste devrait être de 15 à 30 minutes tout au plus. Et ça sera suffisant pour me redonner mon niveau d'énergie, pour recharger suffisamment ma batterie, pour continuer à baquer à mes occupations le reste de la journée. Alors, en fait, on peut mettre une petite alarme, mettre une petite sonnerie pour s'assurer qu'on ne va pas déborder de notre sieste et de rester autour plus du 15. La majorité des études vont dire 20 minutes, mais on pourrait se rendre jusqu'à 30, mais sans plus. Et ça vous permet de poursuivre vos activités par la suite. Ensuite, quand on se couche, si vous avez de la difficulté à vous endormir, sachez que le pire ennemi, c'est la pression de vouloir s'endormir à tout prix. Alors, pour éviter ça, quand ça fait, on dit à peu près 20 minutes que vous tournez de l'autre dans votre lit et que vous ne réussissez pas à vous endormir, levez-vous. On se lève, on sort de la chambre à coucher et on va faire une activité de détente. Ça peut être différents types d'activités. On pourrait écouter de la musique de relaxation, on pourrait faire des respirations profondes, de la lecture encore. Mais encore là, la lecture, souvent on a tendance à rester dans notre lit pour lire. Alors, on veut sortir de la chambre à coucher. Il faut vraiment que la chambre à coucher soit dédiée au sommeil. Donc, autre activité qu'on peut faire et que je vais expérimenter avec vous ce matin, c'est la méditation dirigée. Donc, la méditation dirigée, c'est une façon d'introduire la méditation et c'est une façon de se couper de toutes les pensées qui peuvent nous envahir quand on se couche. Le petit hamster, souvent, il a tendance à être très, très, très actif alors que ce n'est pas le temps. Donc, on va se fier à quelqu'un qui parle, qui va guider nos pensées. Souvent, c'est une petite musique de relaxation aussi. Donc, ça nous calme, ça nous permet de vraiment se centrer sur soi pour faire une espèce de lâcher prise. Parce que le sommeil, c'est vraiment de s'abandonner, de laisser aller notre état d'éveil, notre état de vigilance et puis de se laisser aller comme ça. Alors, ce que je vous propose ce matin, si vous voulez bien, je vais faire une petite introduction à une méditation guidée avec vous. Alors, pour ce faire, je vous recommande de, bon, vous êtes probablement déjà assis de façon confortable, mais appuyez-vous confortablement. Vous allez entendre une petite musique de détente en bruit de fond, finalement. Donc, on va faire l'activité ensemble. Alors, on s'appuie confortablement sur le dossier. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses. Et je vous invite, si vous êtes à l'aise, à fermer les yeux et vous laisser guider par le son de ma voix. Alors, dans un premier temps, dirigez votre attention sur votre respiration. Prenez conscience de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Observez si votre respiration est lente et profonde ou plus courte et rapide. Observez sans jugement, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Le but ici est temps de faire une prise de conscience. Accueillez cet état de calme et de détente. Et à l'expiration, sentez vos muscles se détendent. Sentez les tensions se dissiper peu à peu dans votre corps. Je vous ramène encore une fois à votre respiration. Cette fois-ci, je vous invite à inspirer profondément par le nez. Et à expirer par la bouche en couvert. L'inspiration se fait en 2 à 3 secondes. L'expiration par la bouche en couvert pendant 4 à 5 secondes. Sentez tout le poids de votre corps qui repose sur la chaise. Prenez conscience des pieds en appui au sol. Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses. Détendez bien les épaules. Détendez les muscles de la mâchoire. Les muscles du front. Profitez pleinement de ce petit temps d'arrêt sur le quotidien. Laissez-vous imprégné par cette atmosphère de calme et de détente. Vous pouvez ouvrir lentement les yeux. Vous pouvez ouvrir lentement les yeux. Et vos besoins, vous pouvez même vous étirer. Et respirer profondément. Voilà. Et en fait, c'était qu'une petite introduction, une petite capsule. Je vous ramène à moi dans la présentation du webinaire pour la suite. Mais sachez qu'il peut y avoir plusieurs méditations dirigées que vous pouvez retrouver sur Internet. Moi, je travaille avec YouTube souvent. Je vais aller taper dans l'onglet de recherche « Méditations dirigées ». Vous pouvez ajouter également « Méditations dirigées pour dormir », « Méditations dirigées pour diminuer le stress », « Gérer les émotions ». Alors, il y a différentes variétés de méditations qui existent. Et également, il y a des applications aussi sur les téléphones, que ce soit le téléphone Android ou sur les iPhones, etc. Il y a entre autres l'application « Petit bambou » qui est très intéressante, qui va proposer différents types de méditations dirigées. Alors, voilà. C'était, comme je vous disais, une petite introduction sur le sujet. Et au départ, au début, si vous n'êtes pas trop à l'aise, je vous encourage à persévérer quand même. Parce que ce n'est pas évident de garder notre attention sur la personne qui parle et d'éviter les distractions. C'est normal au début, mais à un moment donné, à force de le pratiquer, on réussit à être de plus en plus dans le moment présent et à éviter nos distractions. Voilà. Donc, je poursuis dans les moyens qu'on peut utiliser pour garder un meilleur, pour en fait avoir un meilleur sommeil. Évidemment, c'est important que l'environnement soit relaxant, que notre chambre à coucher soit propice au sommeil, et qu'il n'y ait pas trop de stimulation dans la chambre à coucher. Donc, on veut une température confortable, pas trop chaud, pas trop froid, lumière tamisée ou la noirceur totale. Dépendamment de vous, en fait, il faut que ça convienne à vos besoins. Les bruits, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont bien dormir dans le silence complet, tandis que d'autres personnes vont préférer avoir un petit bruit de fond, soit une musique douce ou un petit bruit qui revient de façon récurrente. Alors, ça aussi, chacun doit trouver sa propre façon, sa propre méthode. C'est bien important. Au niveau de l'alimentation aussi, l'alimentation a un rôle important à jouer pour nous aider au niveau du sommeil. Évidemment, en fin de journée, c'est le repas du soir. Or, on veut éviter les aliments qui sont plus difficiles à digérer parce que quand on est en pleine digestion, c'est moins propice de se laisser aller vers le sommeil. Donc, les aliments plus difficiles à digérer sont des aliments qui sont riches en matière grasse. Les corps gras qu'on ajoute, le beurre, la mayonnaise, le fromage aussi, c'est difficile et va prendre plus de temps pour la digestion. Les repas riches en viande, la viande rouge, volaille, les oeufs également, ne seront pas nécessairement recommandés si vous avez des troubles de sommeil. On va opter à ce moment-là davantage pour des aliments riches en oméga-3. Saumon, aram, macro, sardine. Les légumineuses également sont un bon choix. Les produits laitiers à faible matière grasse et les produits céréaliers entiers. Donc, ça fait le tour pour l'alimentation et on essaie aussi de prendre le repas séparé. Il y a quand même quelques heures qui séparent le repas du soir avec l'heure du coucher. On veut aussi éviter les stimulants. Donc, évidemment, quand on parle de stimulants, on pense à la caféine. Donc, la caféine, si vous avez de la difficulté à dormir, on va l'éviter. On parle d'environ 6 heures avant l'heure du coucher, si vous avez de la difficulté à dormir. Chez certaines personnes, il y en a qui vont prendre un café avant de se coucher et qui n'auront pas de difficulté à s'endormir. Par contre, l'effet à ce moment-là sera davantage sur la durée du sommeil profond. Donc, si vous buvez un café dans les 6 heures précédentes à votre coucher, bien là, c'est la durée du sommeil profond qui peut être affectée, pas juste la période d'endormissement. Mais sachez, malgré tout, que l'effet est variable d'une personne à l'autre. La caféine, ce n'est pas présent juste dans notre petit café qu'on va prendre. Donc, dans les chocolats, les liqueurs douces, le thé également. Alors, il faut prendre tout ça en considération. La consommation d'alcool aussi va avoir un impact sur votre sommeil, bien que quand on prend l'alcool, l'effet immédiat qu'on va avoir, c'est une espèce d'effet dépresseur, un effet relax. Sachez qu'il y a un petit effet rebond plus tard qui arrive et qui a, au contraire, qui va amener une activation ou qui va favoriser l'état d'éveil. Alors, on fait attention à ça aussi. Le fait de pratiquer de l'exercice régulièrement va être très aidant pour nous aider au niveau du sommeil. Évidemment, si je bouge, si j'amène une certaine fatigue à mon corps, bien, il va avoir besoin de récupérer. Il risque de se laisser aller davantage au niveau du sommeil. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de l'exercice, on va rechercher l'effet chronique, c'est-à-dire que c'est l'effet à long terme. Parce que quand je fais de l'exercice, bien, souvent, ça m'aide à gérer mon stress. Et le stress, on le verra tantôt, bien, aussi peut être problématique pour notre sommeil. Évidemment, si malgré tous ces petits conseils-là, vous éprouvez des problèmes de sommeil encore qui perdurent, je vous suggère fortement d'en parler à votre médecin. Encore une fois, le but ici est de s'attarder à la cause pour pouvoir la régler. Cette cause-là est finalement profiter d'un sommeil qui est sain, qui est récupérateur, qui est optimal. Alors, voilà. Je vais attendre maintenant la parole. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre, qui va vous parler au niveau cognitif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se garder alerte? Merci Marie-Pierre. Merci, Jeanne-Bièvre. Alors, me revoici. Donc là, j'aimerais vous parler de votre cerveau. Tout simplement, les capacités cognitives, c'est un terme, comme je disais tantôt, un peu technique, mais ça relève de tout ce qui part de notre cerveau. La maladie de Parkinson, on le sait, ça affecte les mouvements, ça amène une rigidité qui est beaucoup dans les muscles, dans une certaine raideur. Il arrive parfois, surtout dans la partie plus tardive de la maladie, que ça peut également affecter le fonctionnement du cerveau. Puis le cerveau, on pense souvent à la mémoire, mais il y a d'autres sphères aussi qui sont touchées par le cerveau. Vous avez l'image actuellement qui vous le montre. Dans le fond, la mémoire, c'est la capacité d'aller chercher l'information puis de la ramener. On a le langage. Le langage, bien, c'est assez connu. C'est vraiment tout ce qui a trait à parler, mais aussi à lire et à écrire. Donc, tu sais, le choix du mot, savoir se souvenir des mots, tout ça rentre dans la grande famille, la grande catégorie du langage. Le cerveau, il s'occupe aussi de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça, c'est l'espèce de chef d'orchestre, vraiment, qui permet de tout ce qui est planifié, prendre des décisions, organiser. Alors que la mémoire, c'est d'aller chercher l'information. Le cerveau, il s'occupe également de la cognition sociale, parce que ça n'a l'air de rien, mais interagir avec tout notre environnement, les personnes qui nous accompagnent, bien, ça demande beaucoup, beaucoup de travail de notre cerveau. Puis, les relations, nos relations sociales, c'est pas juste du cœur que ça vient. Mais l'empathie, la motivation, c'est quand même des émotions, puis des talents qui proviennent du cerveau. Et finalement, bien, il y a tout ce qui concerne les fonctions perceptuelles et motrices. Donc, bien saisir l'information, c'est compliqué. Reconnaître qui fait quoi, puis aller envoyer l'information aussi à nos sens, de toucher la vue, puis les actions qui vont suivre. Alors, quand le cerveau commence à peut-être démontrer soit des ralentissements ou des défis, bon, premièrement, il ne faut pas s'inquiéter, on en revient toujours à ça. S'il y en a que ça peut être très à la maladie, ça peut être dû au vieillissement, ça peut être dû aussi au déconditionnement. D'ailleurs, la période de confinement qu'on a connue liée à la COVID, bien, ça, c'est une période où on en fait moins, on voyait moins de monde, on était moins stimulé dans notre environnement. Donc, ça aussi, le déconditionnement peut contribuer à un ralentissement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un cerveau, bien, c'est un peu comme des muscles, ça s'entraîne. Donc, je vais juste voir si je suis capable de changer ma diapo. Voilà. Donc, notre cerveau, il peut s'entraîner et pour se faire, excusez-moi, pour se faire, bien, c'est la même affaire qu'un entraînement physique. La clé dans un entraînement, souvent, c'est de le faire de façon régulière, de le planifier dans notre horaire, de le faire arriver idéalement à fréquence bien établie. Bien, c'est la même chose avec l'entraînement du cerveau. Donc, la base, ce qu'on dit, c'est, bien, de un, privilégier l'utilisation d'un agenda. Un agenda, on sait c'est quoi notre semaine, on voit où sont nos obligations et c'est là qu'on se dit, bon, bien, je vais faire mes entraînements cognitifs à date établie, à heure établie, puis à moment, à durée établie. Ayez toujours à portée de main un petit bloc-notes ou un petit carnet parce que tout noter, noter soit les choses qu'on ne veut pas oublier, des nouveaux mots qu'on vient d'apprendre, une idée qu'on se fait proposer. Avoir le carnet bloc-notes, là, c'est un outil hors pair pour, encore une fois, entretenir les capacités cognitives. Puis, bien, on le dit dans le sommet, je le redis par rapport à l'entraînement physique et je vous le redis par rapport à l'entraînement cognitif, l'importance des rituels. L'importance de faire les choses de façon quand même similaire d'une journée à l'autre. Votre cerveau, il est rassuré par ça, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis, surtout dans un contexte où la maladie amène certaines pertes de capacité, certains changements dans votre fonctionnement, bien, amener quelque chose de constant à votre cerveau, bien, c'est très, très, très bénéfique. Vous voyez bien mon écran. Bingo! Et on reste actif parce que, sachez-le, l'activité physique est également bénéfique pour le cerveau. Donc, quand vous prenez une marche, quand vous faites des petits exercices, des groupes d'exercices qui sont proposés dans certaines régions, par Parkinson Québec, bien, vous contribuez à maintenir votre cerveau en forme. Ensuite, bien, différentes stratégies pour continuer à bien entraîner votre cerveau. Quand je vous dis, faites-le à la période à fréquence régulière, de durée régulière. Régulière, on recommande un peu comme l'entraînement physique. Il n'y a pas beaucoup de données, mais quand même, de deux à trois fois par semaine, des périodes de 30 minutes démontrent des bons résultats. Ça peut être plus, sans problème. Alors, choisissez-vous des activités que vous aimez parce que vous contraindez à faire quelque chose qui ne vous tente pas. Premièrement, ça ne durera pas dans le temps. Puis, deuxièmement, ça n'amène pas au cerveau un sentiment bien fun. Alors, il n'y aura pas le goût de continuer ou ça n'aura pas le même effet. Donc, je vous en nomme quelques-uns. Alors, l'important, c'est de stimuler votre cerveau en stimulant votre curiosité, par exemple. Écoutez l'actualité, écoutez les nouvelles, vous informer, parler aux gens autour de vous, discuter avec soit votre entourage ou au téléphone si c'est des gens qui habitent plus loin. Évidemment, la lecture. La lecture, j'ai le goût de prendre quelques minutes. Ce n'est pas une chronique littéraire, mais des fois, quand on pense à la lecture, il y en a qui disent, moi, j'aime ça lire, puis ça ne me rejoint pas. Mais élargissez les volets parce qu'il peut y avoir beaucoup d'options. Alors, évidemment, il y a les romans standards qui sont parfois un petit peu impressionnants par l'ampleur des pages, mais ça peut être aussi des BD. Il y a des BD qui sont des bandes dessinées qui sont pour adultes ou même pour les enfants. Il y en a qui sont très intéressantes. C'est plus facile à lire. Le fait d'avoir des images aussi, bien, ça stimule le cerveau de différentes façons. J'ai le goût de vous parler d'une belle découverte. Ici, c'est des bandes dessinées faites par Uber Reeve sur différents volets de la nature. C'est vraiment, vraiment intéressant. Celui-ci, c'est sur la forêt. Il y en a un sur la biodiversité. Puis encore là, la bande dessinée, c'est quelque chose quand même d'accessible. Ça peut être, j'arrive, ça peut être des livres de recettes. Quelqu'un qui est amateur de cuisine, juste lire une recette, ça donne des idées en plus. Puis, il y a des albums pour enfants. Tu sais, des livres pour enfants, là. Moi, j'ai lu les livres pour mes enfants. Donc, ça peut être vraiment, vraiment très agréable. Ça peut être une activité faite avec vos petits-enfants aussi. Donc, retenez que la lecture, c'est plus que des gros romans. Ça peut être des articles aussi sur Internet. Attention aux tablettes, par exemple. On a parlé des écrans tantôt. La liseuse, quand on lit, j'ai vu un commentaire passer sur la liseuse. C'est un écran qui n'a pas les mêmes, Geneviève, tu me corriges, qui n'est pas un écran bleu. Donc, ça n'aura pas le même effet néfaste que les écrans. Alors, la liseuse est permise pour la lecture. Ensuite, vous impliquez dans les activités de la maison sous une forme également de stimulation pour le cerveau. Parce qu'encore là, vous souvenez-vous de l'aspect perceptuel et moteur. Bon, bien, le cerveau, il faut qu'il prenne l'information et qu'il s'engage dans des actions. Donc, ça, c'est positif aussi. Les classiques, mots croisés, sudoku, mots cachés, avec votre conjoint ou avec des gens de votre entourage, vous pratiquez à retenir cinq mots. Dans votre petit carnet de notes que vous allez tenir à tous les jours, écrire la date de la journée à tous les matins. Donc, ça, c'est toutes des activités qui entraînent votre cerveau. Et il y a des applications pour ceux qui sont à l'aise avec la technologie. Je vous en ai nommé Neuronation, Lumosité, Peak, Entraînement cérébral. Il y a Neuronation aussi. Ça, on pourra vous les recommuniquer également pour ceux qui ont un intérêt ou la semaine prochaine dans les groupes de discussion. Avant tout, par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, Happy Neuron, c'en est un aussi, je ne le vois pas assez. Il y a plein de jeux, c'est le fun, c'est des jeux de mémoire. Donc, le temps passe vite, puis vous venez d'entraîner votre cerveau à ce moment-là. Dernier conseil par rapport à votre entraînement du cerveau, assurez-vous que votre cerveau est bien disposé. Si vous vous obligez à faire ça au moment où soit vous avez des préoccupations ou des stress, bien, ça ne va pas fonctionner parce que le cerveau, il travaille de façon reposée et organisée. Alors, quand il y a trop de stress ou de préoccupations qui viennent brasser de l'influx nerveux, bien, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc, la prochaine section que Geneviève va vous présenter sur la gestion du stress, sur comment bien disposer son cerveau, elle est essentielle, puis je pense qu'elle va grandement vous aider. Alors, je cède la parole à ma collègue. Merci, Marie-Pierre. Donc, effectivement, pour le cerveau, on veut s'assurer d'avant tout qu'il soit bien reposé et bien disposé. Pourquoi parler du stress? C'est parce que le stress, bien, ça gruge la batterie, ça gruge notre niveau d'énergie et ça nous amène une fatigue qu'on pourrait bien s'éviter pour être plus efficace dans notre quotidien. Alors, au niveau du stress, avant, qu'est-ce que c'est le stress? Comment ça arrive dans notre corps seul? Je vous fais un petit, voyons, une petite présentation physio 101, là, au niveau du cerveau. Donc, on a une partie de notre cerveau, vous voyez la partie grise ici, qui est responsable davantage des fonctions cognitives, la réflexion, la prise de décision, ce qui nous amène à réfléchir. On a ensuite la partie en rouge, ça, c'est notre cerveau limbique. Donc, lui, c'est ce qui s'occupe au niveau des émotions, donc qui est responsable des émotions qu'on va ressentir. Et finalement, on a la partie en jaune, donc qui est là, qui est le cerveau reptilien. Donc, lui, c'est ce qui est donc instinctif. C'est les réactions instinctives qui vont arriver dans notre corps et, entre autres, la réaction de fluides ou de combats pour la survie de l'espèce humaine. En fait, c'est lui qui est responsable de la survie de l'espèce humaine. Si on regarde jadis, là, je recule, je suis dans la préhistoire, pour nous garder en vie, l'homme a dû développer une réaction de fluides ou de combats parce que, lui, son stress, à ce moment-là, c'était le fameux mammouth, c'était la bête qui se dressait devant lui. Et là, il n'y avait pas le choix. En fait, il y avait deux choix. Il y avait le choix de le combattre, ce fameux mammouth-là, pour amener de la nourriture à sa famille dans la journée ou, tout simplement, de prendre ses jambes à son cou et de frire parce qu'il trouvait que la bête était trop grosse et que sa vie était menacée. Notre corps, aujourd'hui, il voit encore, il perçoit encore nos sources de stress comme des mammouths. Et ce qui arrive, c'est qu'il génère dans notre organisme une sécrétion d'hormones au même titre que quand on faisait face à un mammouth. Et là, malgré le fait qu'on soit en présence de stress, que notre cerveau, lui, perçoive que notre vie est menacée, nos sources de stress actuellement, ce n'est pas des mammouths. On n'a pas besoin d'une énergie comme ça dans notre corps pour fuir ou combattre un mammouth. Mais pourtant, cette énergie-là, elle est disponible dans notre organisme et elle est rarement utilisée. Et c'est ce qui fait qu'à long terme, quand on vit des stress après stress, après stress, après stress, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. On va se sentir moins bien, etc. Alors, c'est comme ça que ça s'opère, le stress. Et puis d'ailleurs, juste pour vous faire prendre conscience de l'effet d'un stress qui est répété ou qui perdure dans le temps sur notre corps, si vous avez un breuvage près de vous actuellement, si vous avez encore votre tasse à café du matin ou votre bouteille d'eau, je vous invite à la prendre, à prendre votre verre et le tenir à bout de bras comme ça pendant que je continue de vous parler. Donc, on va le tenir à bout de bras comme ça le plus longtemps possible. Évidemment, vous ne pouvez plus déposer là, mais sinon, je vais vous dire quand le déposer. Donc, je passe à ma diapo suivante, mais toujours en tenant à bout de bras ma bouteille. Alors ici, tantôt, on parlait qu'à long terme, à un moment donné, le fait d'avoir cette énergie-là qui est envoyée dans mon corps pour fuir ou combattre, bien, ça allait, puis qu'elle n'est pas utilisée en fait parce que ma source de stress, ce n'est pas un mammouth, mais par exemple, c'est d'être assise dans ma voiture dans le trafic le matin et d'être stressée parce que je ne veux pas arriver en retard à mon rendez-vous. Je n'ai pas besoin de cette énergie-là pour aller, je n'ai pas besoin de combattre un mammouth. Je suis assise dans ma voiture, donc je risque de me sentir moins bien, peut-être d'avoir des palpitations, d'avoir des tensions, un point dans le dos, etc. Et à long terme, ça va avoir des effets sur ma santé. Et là, je vous invite à déposer maintenant. Je reviens à vous. On dépose notre verre, notre bouteille, notre tasse. Et là, bien, j'en ai plusieurs d'entre vous qui vont peut-être dire, « Hé, c'est vrai, maintenant, c'est lourd. Vous avez senti peut-être une fatigue musculaire, une douleur à l'épaule, un inconfort du moins que vous ne ressentiez pas au début. » Quand on a tous pris notre verre, on a pris à bout de bras comme ça, bien, au début, je n'étais pas, « Bon, OK, elle nous demande de façon, on ne comprend pas trop pourquoi, mais on va le faire. » C'était pas inconfortable. Mais à force de le tenir comme ça, au bout, bien, à un moment donné, ça devient plus difficile, inconfortable ou douloureux. Et bien, c'est un peu ça que le stress fait dans notre corps. C'est qu'au début, là, c'est pas, c'est correct. On est équipé. J'ai des muscles pour la tenir, ma tasse à bout de bras. C'est pas un problème. Mais à un moment donné, mes muscles, ils se fatiguent. Alors, mon organisme se fatigue de subir un stress comme ça, de façon répétée. Donc, au début, je vous ramène à l'image que vous avez, là, sur le PowerPoint. Donc, c'était correct de tenir. À la limite, là, j'en ai peut-être réveillé un peu, quelques-uns, là, qui s'assoupissaient un petit peu, là, devant l'écran. Donc, ça allait activer votre état d'éveil. Donc, voyez-vous, ici, sur le PowerPoint, vous avez une zone optimale de stress. C'est correct d'avoir un minimum de stress. Ça me garde éveillé. Ça me garde créatif pour être capable d'accomplir mes activités. Ça me stimule. Mais, par contre, le problème, c'est quand il devient, ce stress-là devient, soit trop grand ou répété dans le temps. Alors, on veut trouver un juste milieu. C'est ça qui est important. Alors, le stress en soi n'est pas néfaste. C'est quand il se chronicise qu'il devient néfaste. Voilà. Quand on fait face à des situations de stress et qu'on ne se sent pas bien, qu'on sait que c'est parce qu'on vit beaucoup de stress et qu'on a de la difficulté à le gérer, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, on s'arrête et on en prend conscience. C'est important de prendre conscience de ce qui se passe, de savoir que ça ne va pas. Je ne suis pas bien dans mon corps. je ne me sens pas bien au niveau de mes émotions. Qu'est-ce qui se passe? D'accueillir ça sans juger, sans se dévaloriser à travers ça. C'est normal de ressentir du stress et de se sentir dépassé par certaines situations. Et là, c'est le temps de prendre soin de soi. C'est le temps vraiment d'être son meilleur ami puis vraiment de se faire du bien, de faire des activités qui nous font du bien. Ça, c'est très, très important. Ensuite, sachez que le stress aussi, c'est une question, il y a une question de perception à travers ça. Je peux percevoir une situation comme étant un défi ou une épreuve. Voyez-vous, ça n'a pas le même impact. Quand je parle de défi, bien là, je suis dans le, c'est stimulant, ça va me permettre de grandir, ça va me faire avancer dans la vie, etc. J'ai une belle, je suis quasiment dans la hâte de ça. Par contre, quand je parle d'épreuve, bien là, c'est toute la lourdeur de la situation qu'on ressent aussi avec le mot. Et là, on voit la situation comme étant difficile puis de douter de nos capacités à travers tout ça, etc. Et là, bien les deux n'ont pas le même effet. et pourtant, ça peut être la même situation vécue par deux personnes différentes va être un défi et l'autre va être une épreuve. Mais c'est la même situation à la base. Donc, sachez que comment vous allez percevoir la situation va avoir un impact. Et également, souvent quand on voit la situation comme étant négative ou comme étant une épreuve en soi, bien, on va voir le côté négatif de la chose. Donc, c'est des pensées que moi j'appelle des pensées poubelles. Alors, des pensées qui ne m'aident pas à faire face à la situation. Si par exemple, je viens d'apprendre, je ne sais pas, une mauvaise nouvelle ou entre autres avec le diagnostic de la maladie, bien, ça se peut là que je vois tout en noir pour mon avenir et tout. Ça ne me donne rien de penser à ça. Ce n'est pas aidant actuellement dans la situation. Alors, je vais prendre mes pensées, je vais les chiffonner et je vais amener ça à mes pensées poubelles. Je vais jeter ça à la poubelle. Il y a même certains intervenants qui le font écrire aux gens à leurs pensées poubelles. On les écrit sur un papier, on les chiffonne et on met ça à la poubelle. Alors, voilà pour mes pensées poubelles. attendez un petit peu, on va juste revenir au PowerPoint pour permettre de voir la diapos suivante. Voilà, donc c'est mes pensées poubelles. Aussi, au niveau de la perception, il y a une très, une grande chercheure québécoise qui est renommée mondialement qui s'appelle Sonia Lupien. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on parlait de lecture tantôt de stimulation cognitive, il y a le livre ici qu'elle a écrit qui est très, très bien vulgarisé par rapport au stress et qui est tellement intéressant et on y retrouve d'ailleurs dans ce livre l'explication du ciné par rapport au stress. Le ciné, c'est quoi? C'est que cette chère Sonia Lupien, elle, elle a démontré que dans toute situation de stress, il y avait la présence d'un ou de plusieurs des composantes ici à l'écran. Donc, les composantes sont C, c'est pour l'absence de contrôle dans la situation. Alors, si j'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle de la situation, bien, à ce moment-là, ça va générer un stress. L'imprévisibilité, donc I pour imprévisibilité de la situation, donc, ce n'était pas prévu cela, moi, dans mon plan de vie, d'avoir un diagnostic des maladies de Parkinson à ma retraite, je pouvais voyager puis faire la randonnée, etc. Puis là, je reçois ça. Est-ce que mon plan de vie va devoir avoir, est-ce que mon plan de vie est tout chamboulé, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, source de stress, c'était imprévisible. N, pour la situation nouvelle, vous ne connaissez pas personne, vous ne connaissez peut-être pas cette maladie-là avant d'avoir le diagnostic, peut-être que personne de votre entourage en était atteint, donc ça arrive comme une brique puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va amener dans notre vie, etc. Alors, c'est une source de stress, ça amène du stress. Et E, pour égo. Égo, quand ça affecte mon estime de moi, entre autres, donc la perte de certaines capacités, le fait de devoir demander de l'aide à l'entourage, d'adapter aussi notre, nos activités de la vie cotisienne en fonction des efforts qu'on est capable de faire et qu'on n'est plus capable de faire, alors tout ça va affecter notre égo. Pour l'égo, bien, en fait, ce qui est important ici, c'est de focuser sur les choses que vous êtes capables de, en fait, vos qualités, ce que vous êtes, vous demeurez une personne à part entière malgré la maladie, vos valeurs, vos qualités qui étaient présentes avant sont encore là et de focuser sur ces choses positives-là, donc qui font la bonne personne que vous êtes. Au niveau de la nouveauté du ciné, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, pour essayer de reprendre, pour essayer de mieux, en fait, on veut mieux en connaître sur la maladie, on veut que la situation soit moins nouvelle, donc je vais m'informer sur la maladie, je vais peut-être aller discuter avec des gens qui ont la maladie, je vais poser des questions aux médecins, etc. Au niveau de l'imprévisibilité de la situation, notre cerveau, il aime bien avoir plusieurs plans. Donc, mon plan A fonctionne peut-être pas comme je l'avais prévu, bien, est-ce que je peux prévoir des plans B, C, D, etc. Donc, ça, ça amène, ça vient rassurer mon cerveau et ça va faire diminuer mon niveau de stress. Au niveau du contrôle, bien, en fait, qu'est-ce que je peux contrôler, moi, dans la situation? Je n'ai pas contrôlé que j'allais avoir un diagnostic d'une maladie de Parkinson, par exemple, mais qu'est-ce que je peux contrôler? Bien, je peux contrôler, par exemple, décider de bien prendre la médication, d'aller à mes suivis régulièrement chez le médecin, d'appliquer les recommandations, par exemple, d'alterner les tâches pour me permettre encore de faire les tâches que j'aime ou les activités que j'aime, mais de les alterner au quotidien pour me donner des temps de repos, etc. Je prends la décision, moi, d'adapter mon quotidien et je ne le subis pas. Voyez-vous la nuance entre les deux. Alors, pour notre cerveau, tout ça va avoir une grande, ça va avoir une grande incidence et à ce moment-là, ça va diminuer mon niveau de stress. Alors, si vous aviez quelque chose à retenir par rapport au stress aujourd'hui, c'est vraiment ciné. Donc, de vraiment décortiquer votre ciné quand vous sentez que vous vivez une situation de stress et de voir comment vous pouvez reprendre le contrôle, diminuer l'imprévisibilité de la situation, diminuer la nouveauté dans la situation et remonter votre égo également. Voilà. Autre chose aussi qu'on peut faire en situation de stress, c'est de respirer. Respirer. En situation de stress, on va avoir une respiration plus courte et rapide qui n'est donc pas efficace. Donc, un des moyens qu'on peut faire, c'est la respiration abdominale, quelque chose qu'on peut appliquer. Là, je m'assoie pour vous le démontrer. Sachez que ça peut se faire en position debout, ça peut se faire coucher aussi sur le dos dans votre lit. et là, comment on va procéder? C'est qu'on va venir, vous pouvez le faire avec moi d'ailleurs en ce moment. C'est très, très simple. On vient placer les mains sur l'abdomen pour bien visualiser ici l'abdomen comme un ballon. Comme un ballon qu'on va gonfler à l'inspiration parce que quand on respire, on a tendance à respirer davantage de la cage thoracique. Et là, ici, avec la respiration abdominale, ce qu'on veut faire, c'est respirer avec l'abdomen. Donc, en inspirant, sentez vraiment votre ventre se gonfler comme un ballon. Et à l'expiration, on va expirer la bouche entreouverte et on va laisser aller, on va dégonfler le ballon à ce moment-là et on va venir rentrer ou compresser l'abdomen vers l'intérieur. Donc, les épaules demeurent détendues. On inspire, on gonfle le ventre comme un ballon et on expire la bouche entreouverte et on va aller rentrer l'abdomen vers l'intérieur. Bon, ça prend de la pratique, évidemment. Surprenez-vous pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Il faut le pratiquer. Puis, si c'est difficile en position assise, souvent en position allongée sur le dos, c'est plus facile. Alors, vous pouvez débuter en position allongée sur le dos. Autre chose que je voulais vous présenter aujourd'hui au niveau de la respiration, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est qu'on va imposer un rythme à notre respiration qui va être une respiration beaucoup plus optimale, qui va venir calmer le système nerveux, qui va venir calmer le rythme cardiaque et qui va me permettre de diminuer mon niveau de stress. C'est quelque chose qu'on peut utiliser avec un écran. Je sais que tantôt, je parlais de poids d'écran avant le sommeil. On peut l'expérimenter dans le jour, donc plus en début de journée avec l'écran, puis éventuellement, vous allez être un petit peu plus habitué, vous pourrez même le faire sans écran. Donc, on pourra le faire les yeux fermés puis visualiser ce qu'on avait tendance à voir à l'écran. Concrètement, c'est quoi? C'est que, bon, ici, moi, avec la présentation, je suis allée chercher une version où c'est une petite bulle qui va monter et descendre et qui, lors de la montée de la bulle, on va inspirer et lorsqu'elle redescend, on va expirer. vous pouvez expérimenter plusieurs choix puis vous décidez celui qui vous convient. Moi, celui-là me convient bien. Alors, on se place en position de détente, vraiment, c'est important. Et puis, on regarde à l'écran la bulle et votre respiration doit suivre le rythme ici de la bulle. Donc, vous pourriez aussi télécharger sur vos téléphones ou sur les tablettes une application de cohérence cardiaque et là aussi, vous pourriez avoir en tout temps la fonction. J'aurais aimé qu'on le pratique ensemble, le temps passe, mais bref, si ça vous intéresse, ça sera peut-être un petit devoir d'aller pratiquer la cohérence cardiaque. Celle-ci dure environ cinq minutes. Surprenez-vous pas, au début, ce n'est pas évident. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu la difficulté pendant cinq minutes à respecter ce rythme-là. Encore une fois, la pratique est de mise, mais c'est vraiment très aidant. Autre chose aussi, la musique, la musique de détente peut nous amener à une diminution de notre niveau de stress. D'ailleurs, ça a été démontré que lorsqu'on fait, lorsqu'on écoute une musique, notre rythme cardiaque a tendance à vouloir suivre le rythme de cette musique-là. Donc, une musique plus rythmée, notre cœur va battre un petit peu plus vite et une musique de détente, notre cœur va battre un petit peu plus lentement. J'ai parlé tantôt de la méditation dirigée qui était bonne pour le sommeil, mais elle va être très, très aidante pour la gestion du stress également. Donc, il y a différents types de méditation dirigée. La méditation Jacobson est intéressante parce que c'est sur un mode de contracter les muscles et de réussir à bien les détendre par la suite. Alors, ça également, je vous invite à regarder peut-être sur Internet la méditation de Jacobson. Sinon, moi, j'aime bien Nicole Bordelot aussi qui fait des belles méditations dirigées qui peuvent être très, très intéressantes. Alors, voilà, c'est une autre suggestion. La pleine conscience. La pleine conscience, ça, par exemple, dans un moment de stress plus intense, d'anxiété, c'est de nous ramener à ce qu'on ressent, ce qui est capté par nos sens dans le moment présent. C'est pour ça que j'ai inscrit VACO. VACO parce que V pour le système visuel. Qu'est-ce que mes yeux sont en train de capter actuellement? Je l'énumère dans ma tête à ce moment-là. Je fais vraiment comme une liste dans ma tête de tout ce que je vois, tout ce qui passe sous mes yeux. La même chose pour ce qui est auditif, kinesthésique, donc cas pour ce que le toucher, donc je sens, par exemple, mon manteau sur ma peau, je sens mon fleur dans mon cou qui réchauffe mon cou, etc. Et olfactif, bien, ce qui a trait aux odeurs. Donc, si vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin et que là, vous êtes un petit peu en panier, bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire, ça ne paraît pas et ça calme le petit âme sûr dans notre tête et ça nous permet de demeurer dans le moment présent. Bouger, faire de l'exercice, alors également, ça nous amène, c'est comme un antidépresseur naturel vers l'exercice, ça s'écrète de l'endorphine, ça nous fait sentir calme et détendu. Alors, je retends la parole à Marie-Pierre pour la suite. Merci, Marie-Pierre. Merci, Geneviève. Il reste presque plus de temps et on voulait finir en fait sur, bien, on a fait trois webinaires sur plein de stratégies pour que vous composez plus facilement avec la maladie de Parkinson et bien, qu'en est-il de simplement vivre avec la maladie, donc s'approprier la maladie, la clé de la suite passe beaucoup par s'approprier la maladie. Le processus d'appropriation, c'est vraiment une stratégie active qui est un préalable au changement de comportement. Geneviève a parlé du ciné puis proposait des changements propres à chacun de ces quatre éléments-là, mais c'est ça, c'est tranquillement, pas vite, accueillir cette épreuve-là puis accepter d'apporter des changements pour mieux vivre avec la maladie. Rapidement, je vais vous montrer un petit schéma qui montre un peu différentes étapes qu'on peut vivre liées au diagnostic de la maladie de Parkinson. Au tout début, on a des symptômes, puis on peut avoir la phase de déni qui est tout simplement minimiser puis banaliser les symptômes en se disant que c'est peut-être le vieillissement puis que c'est pas grand-chose, ou avoir de l'inquiétude puis du stress, justement, avoir le stress, on y revient sur avoir peur de ces symptômes-là qui se présentent, quand est-ce que ça va s'enclencher, quand est-ce qu'ils vont sortir. Ensuite, il y a la phase de choc en numéro 3 qui est liée souvent à l'annonce du diagnostic que vous avez vécu, évidemment. Puis, quand on vit avec la maladie, je passe rapidement, on peut rencontrer également de la dénégation qui ressemble beaucoup au déni. Donc, ça, c'est une stratégie très défensive pour éviter l'anxiété. On dit que c'est pas grand-chose, on espère encore une possible guérison, on refuse un peu de comprendre tout ce que ça représente la maladie ou bien l'anxiété, on réalise les conséquences de la maladie, les manifestations puis tout ce que ça peut représenter. C'est épeurant, mais la beauté de la phase d'anxiété, c'est que c'est le début, c'est une prise de conscience qui peut faire naître un certain espoir pour avoir des nouveaux projets de vie, des plans B, des plans C, comme disait Geneviève tout à l'heure. Puis, il peut y avoir aussi des phases de dépression mineure, il y a des moments parce qu'on se promène dans toutes ces phases-là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dépression mineure, c'est des bouts, là, je suis tanné, des périodes passagères d'abandon, de renonciation, d'être tanné, mais ça revient, ça repart. Puis, à travers ça, vous allez avoir le choix de deux grandes stratégies à droite, la résignation et à gauche, l'appropriation. La résignation, c'est un peu laisser aller, aller vers le fatalisme, c'est un peu une attitude de victime, on subit, on est découragé puis on se sent sans aucun pouvoir là-dedans. Alors que, bien, l'appropriation, c'est, au niveau du cerveau, il y a une réorganisation du chêne, du chêne, qu'on réorganise nos pensées pour reprendre le contrôle, pour faire une prise de conscience, comment on veut faire face à la maladie, comment on peut le faire en limitant les conséquences, malgré le fait qu'il y en a des conséquences. Puis, un petit truc pour l'appropriation, je m'excuse, je déborde, mais je vais vous montrer mon dernier petit truc qui est mon analogie du beigne. On aime ça, des beignes! C'est bon, des beignes! Mais il y a un trou dans le beigne, puis le trou du beigne, c'est comme tout ce qu'on perd avec cette maladie-là, la perte de capacité, la perte de ne plus faire les choses comme avant. Bien, le trou du beigne, il ne revient jamais. Ça ne reviendra pas. Mais, on peut bâtir autour de ça. On ne peut pas remplacer le trou, mais on peut élargir notre beigne ou rajouter du crémage ou rajouter des ingrédients qu'on aime et qui vont goûter bon. Puis ça, bien, c'est bâtir par-dessus, à la place de toujours focusser sur le trou puis essayer de ramener le trou qui ne reviendra jamais. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment fait ça court, mais toutes nos stratégies sont vraiment dans le sens de la phase d'appropriation puis c'est là-dessus qu'on voulait vous laisser aujourd'hui. Ça fait le tour, mes chers amis. Vous êtes invités à vous joindre à nous la semaine prochaine pour des sessions de groupe en vous inscrivant. Je vais laisser la parole à Carla peut-être qui va résumer le tout.